L'armée française avait imaginé une guerre rapide avec des blessés légers, mais dès les premiers mois de 1914, les pertes humaines sont colossales. La France doit alors recruter des combattants. Elle se tourne vers ses colonies. L'Algérie, alors département français où le service militaire est obligatoire, puis le Maroc et la Tunisie, près de 300 000 Maghrébins, sont mobilisés. A mesure que le conflit s'amplifie, l'armée enrôle de gré ou de force dans ses colonies d'Afrique noire, au Sénégal, au Mali, au Tchad ou encore en Centrafrique, où un tiers des conscrits sont musulmans. En versant le même sang, vous gagnerez les mêmes droits, leur promet la France. Les troupes du Maghreb sont engagées dans les unités d'infanterie. Elles sont de tous les combats. Ce sont des hommes qu'on estime résistants, qui souvent viennent de populations habituées au climat rigoureux, populations montagnardes. Les tirailleurs d'Afrique noireux seront rapatriés à l'arrière. Les premiers bataillons sénégalais, imaginez, sont engagés dans l'Isère, dans cette bataille de l'Isère de l'hiver 14-15, dans la glace, dans la boue, ce qui vraiment sont des conditions extrêmes pour ces tirailleurs qui viennent du continent africain. Et donc là, effectivement, les pertes vont être extrêmement importantes. Les pathologies pulmonaires en particulier vont créer plus de pertes, d'ailleurs, que les obus ennemis. Des combattants et de la main-d'oeuvre. 140 000 Maghrébins sont engagés pour faire tourner l'industrie française. Et ils ne sont pas les seuls. C'est la première réelle vague d'immigration de travail. Elle est liée à la Grande Guerre. On calcule qu'en tout, entre les combattants et les travailleurs, ce sont près de 600 000. 600 000, c'est énorme. Indigènes, entre guillemets, puisque c'est le terme de l'époque, mais en tout cas colonisés, qui vont fouler pour la première fois le sol de la France. Des musulmans, autorisés et même encouragés à pratiquer leur culte. En pleine guerre, il faut entretenir le moral des troupes. La France veut montrer qu'elle se soucie des soldats musulmans. En 1916, une mosquée est installée dans le jardin colonial de Nogent-sur-Marne. À la fin de la guerre, ces soldats seront parmi les plus décorés. En 1922, la Grande Mosquée de Paris est érigée pour leur rendre hommage. Aujourd'hui, le nom des 55 000 musulmans étrangers morts pour la France figure sur ce site internet, aux côtés de tous les combattants de la Grande Guerre. Je suis très de